Sous-titres par Jérémy Diaz Le style un peu aquarelle et les effets graphiques sont trop stylés Et pas gratuit, ça fait sens Le film y tue Comme tous les films de Dreamworks d'ailleurs Euh... Oula... Oula non En fait, c'est à partir de là Oui, les bad guys Et le chapeauté de... oui c'est sûr Pour transformer l'essai C'est marrant ce boost de créativité qu'ils ont eu d'un coup chez Dreamworks C'est quand bad guys ont commencé à développer... quand ? 2018 Tiens donc Euh... Ah, bah oui Créativité on disait un Oui, du coup oui All right, let's do this one last time Spiderman mes amis Mais quelle licence Avec ses bas, certes Mais surtout beaucoup de haut Quasi chaque apparition du type a quand même révolutionné quelque chose Ou plutôt chaque apparition dans une nouvelle forme d'art D'abord comics Puis dessins animés Puis films live Et j'en oublie sûrement Mais vous l'aurez compris Euh... Au moins jusqu'en 2018 Il restait au moins une entrée dans la liste Mais bon Comment on révolutionne l'animation ? Parce que y'a quand même Disney et Pixar en face Et j'en passe Regardez ça bordel C'est Toy Story 4 On dirait carrément des vrais jouets À ce stade Et le décor pareil Je pourrais quasiment marcher dedans Les mecs là-bas semblent vraiment imbattables Niveau réalisme Alors comment on fait mieux ? J'ai une réponse à vous soumettre Sinon cette vidéo serait complètement inutile Mais Je vais commencer par Trois exemples Comme ça Si vous trouvez le point commun entre les trois Vous trouverez tout seul Et vous n'aurez même pas besoin De me l'entendre dire la réponse On commence doucement Avec une scène pas très importante Où Miles, notre futur Spider-Man Se fait mordre par une araignée radioactive J'aimerais attirer votre attention Sur un petit détail Cet effet là On le voit beaucoup sur internet maintenant C'est un effet de glitch Qui est rajouté de manière souvent complètement gratuite Mais ici c'est différent Ça s'inscrit parfaitement dans le film Ça en fait partie Parce que le glitch A la base C'est censé être quelque chose qui déconne Un problème dans le code Une erreur dans le système Ou dans la matrice Alors au début de ce film là Et bien on croit juste à un effet de style Comme on en voit tout le temps Qui sont permis de faire Parce que L'animation permet de faire ça Donc pourquoi s'en priver si c'est stylé Mais Au fur et à mesure On se rend compte que l'effet va être réutilisé Et pour quelque chose de bien précis A savoir Quand un corps Rejette un univers qui n'est pas le sien Tiens donc Vous avez vu le deuxième film ? Pas mal Déjà Mais cette scène là Est-ce que vous vous en rappelez ? C'est celle où Le Spider-Man vieux Apprend au Spider-Man jeune Comment Swinguer avec ses toiles Apparemment c'est le terme Et là Nos animateurs préférés Ont utilisé un procédé hyper malin Pour nous faire ressentir La progression de Miles Pour cela Il faut juste que je vous parle D'un petit truc La cadence d'image Vous voyez probablement ce que c'est Vous qui regardez du YouTube Mais pour faire simple C'est le nombre d'images par seconde Que vous voyez sur un écran Sur YouTube C'est 30 images par seconde Qui défile à toute vitesse Ça peut aussi monter à 60 Mais au cinéma C'est 24 C'est une sorte de minimum En dessous duquel On va commencer à voir Une sorte de De fragmentation Ça va pas être fluide Mais justement Dans cette scène Ils utilisent ça A leur avantage Car le Spider-Man expérimenté Comme le font Il est à 24 images par seconde Il est donc Totalement fluide Par contre Miles Lui Il est à 12 images par seconde C'est à dire que Dans la même scène On a deux éléments Qui ne sont pas à la même cadence Et en plus Ça veut dire quelque chose Car le fait que Miles Soit à 12 images par seconde C'est pas du tout Parce qu'ils avaient la flemme De dessiner une image sur deux Mais bien parce que Au fur et à mesure Sa cadence d'image Va monter jusqu'à 24 Pendant la scène Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il passe D'un type Qui ne sait pas du tout Utiliser sa toile Et qui galère à avancer A un type Qui ça y est Commence à choper le truc Commence à gérer ses toiles Et à pouvoir se déplacer Plus fluidement Et donc littéralement Son mouvement se fluidifie Et c'est ce qui s'appelle Une putain de bonne idée Et enfin Dernier exemple Dernière bonne idée Lorsque nos Trois derniers Spider-Man Se présentent Chose qu'ils font En même temps Ce qui se fait déjà Par ce motif là Du comics Qui s'ouvre et se ferme Qui intervient À chaque nouvelle version De Spider-Man Mais aussi Avec une astuce Dont le film Va tirer parti Tout le temps Une différenciation Des univers Rien que par le visuel Sur ces trois là Notamment On a un truc Hyper clair Le style de dessin C'est con à dire Mais c'est hyper malin T'as le Spider-Man En mode film noir Dès qu'il arrive C'est noir et blanc C'est pour ça Qu'il y a le gag Avec le Rubik's Cube Par exemple Tu as celle À fond avec Les animés japonais Avec toutes les mimiques Et les expressions faciales Qui vont avec Et t'as même Le cochon du dessin De base de Spider-Man Avec tout le temps Des bruitages Un petit peu Dessin animé cartoon Mais ils ont tous Quand même Une vraie profondeur Et ces styles de dessin là Et bah c'est pas gratuit Ça sera exploité même Par exemple Dans des scènes d'action Rien que ce saut là Qu'elle vient de faire Pour rentrer dans son robot Si c'était pas en animation Mais dans un film live Par exemple Et bah Ça rendrait Beaucoup moins bien Je pense Et en parlant de ça D'ailleurs Vous l'avez repéré Ce qui réunit ces trois scènes Oui non Bon Déjà Elle ne serait pas possible Chez Disney Parce que Pour reprendre le deuxième exemple Une cadence d'image En roue libre Qui change Selon le personnage Et bah Ce serait carrément dégueulasse Dans un film Disney Comme Je ne sais pas moi Le superbe remake Du roi lion Incompatibilité totale Avec leur grande quête De réalisme On en parlait tout à l'heure Quête qui n'appartient d'ailleurs Qu'au gros studio Car c'est en grande partie Leur budget stratosphérique Qui leur permet Une telle qualité de rendu Mais A force d'imiter la vraie vie On atteint un point Où on ne peut même plus S'en rendre compte De la différence Enfin là Vous sauriez dire Si c'est vrai Ou en animation Même les défauts Et les limitations D'une caméra Une vraie Ils sont reproduits A tel point Que les équipes Se restreignent Dans leur choix De mise en scène Pour coller A cette esthétique Réaliste Je vous poserai donc La question Et je crois que Les types qui ont fait Spiderman Se la sont posés aussi Est-ce encore Un film d'animation Et je crois bien Que chez Sony Ils se sont dit que Bah non C'est pas ça l'animation Personne nous a forcé A faire du réalisme Comme ça Il faut arrêter De se retenir Elle est pas là La force du cinéma D'animation Et ça Ils l'ont rappelé A tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada